On se demandera au climat, on dirigera les nuages. Et la nuit, il pleuvra sur les villes pour les nettoyer. Les navires traverseront, les mers polaires dégelées. Les femmes sont à tout le monde. Allez viens, il faut nous mettre au travail. Viens. Crois-tu que tous les malheurs viennent de la contrainte ? Pourquoi ? Et c'est ce que dit Fourrier. À l'autre côté, Rousseau conseille de esclavage. Il dit que les sciences ont perdu le genre humain. Que le théâtre est corrupteur. Et que l'État doit imposer une religion sous peine de mort. Comment alors, sous peine de mort ? C'est écrit là. Ouais, enfin, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec Rousseau. Mais moi aussi. Et même, on trouve beaucoup de choses ridicules chez les utopistes, chez Pierre Leroux, chez Fourrier. Mais ils méritent notre amour, François. Car ils ont lutté contre la leader du monde. La tête au ciel comme des héros. Mais tu crois que le monde peut changer à cause de la théorie d'un monsieur ? Ouais, ouais, il ne faut pas se laisser croupir dans l'égoïsme. Il faut chercher le meilleur système. Non, et tu comptes le trouver. Mais certainement. Oui, toi. Oui, moi. Quoi ? Quoi ? L'Assemblée est dissoute ! L'Assemblée est dissoute ! Les députés sont emprisonnés ! C'est fini, la République. Comment ? Louis-Napoléon a proclamé la restauration de la dignité impériale. Bien, moi qui croyais vous faire plaisir. Enfoncez les démocrates ! Vive le fleur ! La chambre est finie, grâce au ciel. Désormais, nous aurons une politique d'affaires. Veux-tu que je te donne mon opinion ? Est-ce que les bourgeois sont féroces ? Est-ce que les prêtes serviles ? Est-ce que le peuple accepte tous les tyrans pourvu qu'on lui laisse le museau dans la gamelle ? Napoléon a bien fait. Le progrès, quelle blague ! Et la politique, quelle saleté ! Toi, je me rends compte que la bêtise humaine est incalculable. Et plus la société se développe, plus j'ai l'impression que la bêtise augmente de volume. Moi aussi. Et la bêtise de la foule est aussi effrayante que celle des individus. Peut-être pire. Tout me dégoute. Vendons plutôt notre baraque. Et allons au tonnerre de Dieu, chez les sauvages. Comme tu voudras. Désillusionnés de la politique, ils vécurent quelques semaines fristes, dans un désœuvrement complet. Ils regardaient les pendules, et l'horizon était toujours le même. Les habitudes qu'ils avaient tolérées jusque-là les faisaient maintenant souffrir. et dans leur tête, ils pensaient à des choses différentes. Jusqu'au jour où Pécuché fut témoin d'un événement qui le bouleversa. Embrasse-toi. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Tu dois être pressé ici. On soit devant. Répondez-moi. On se voit. Chérie. Arrête. Mais non, ne t'en vas pas. Écoute. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-le-moi. Je ferai tout ce que tu veux. Je ne m'attends pas. Reste ! Bois du champagne. Commande-toi des habits. Je te permets tout. Tu m'entends ? Tout. Il y a de moins cinq. Dix sous. C'est pour le cocher. Tiens, voilà cinq fois. Je t'épouserai dès qu'il mourra. Ça, je te le promets. Je peux te jurer devant la Vierge, si tu veux. Je serai sa bonne mystique. Je ferai tout. Ne pars pas. Tu as besoin de quelqu'un. Ne pars pas. L'arrière, la vieille. Bonsoir. Tiens, prends ma chaîne. Prends-moi. Pécuchet venait de découvrir un monde, tout un monde, avec des tempêtes d'une profondeur infinie. Il se mit à rêver l'amour. Dans le fond, j'ai tort de me croire vieux. Mes pommettes ont gardé leur couleur. Et trois une dents n'a bougé. Dis-moi, François. Que font les libertins pour séduire les femmes ? Mais... On leur fait des canards. On les régale au restaurant. Et ensuite ? Ensuite ? Euh... Il y en a qui font semblant de s'évanouir pour qu'on les porte sur un canapé. D'autres qui laissent tomber leur mouchoir. C'est toute femme, vois-tu ? Il y a une courtisane qui sommeille. Merci. Comment les veiller ? Il faut jamais croire ce qu'elles disent. C'est la première règle. J'en ai connu... qui, sous l'apparence de saintes, étaient de redoutables messalines. Véritablement ? Véritablement. Avant tout, mon cher Juste, il faut être hardi. C'est tout le secret. La hardiesse. Alors, Mélie, ça va bien ? Ça va bien, oui, monsieur. C'est quoi votre genre d'homme, à vous ? Mon genre d'homme ? Vous les aimez grands et forts, comme M. Bouvard ? Ah non, pas du tout. Moi, j'aime les hommes plutôt petits. Vous avez beaucoup d'amoureux ? Moi, jamais. Vous avez acheté une pierre de bottines. Elles sont très jolies. J'aurais peur de les salir. Vous les mettrez le dimanche. Vous avez vu, j'ai coupé un peu de bois pour vous soulager. Et j'ai nettoyé les chaussures de M. Bouvard. Oui, j'ai vu. Lui, dites pas que c'est moi. Bien, monsieur. Les deux amis se trouvaient l'un et l'autre frappés par les feux de l'amour. Mais ils se cachaient leur passion. Quelques jours plus tard, Bouvard, comme il était entendu, rendait visite à Mme Bourdain. Bonsoir, Mme Bourdain. Bonsoir, M. Bouvard. Comme c'est gentil d'être venu. Asseyez-vous. Qui fait bon chez vous ? Vraiment, c'est là qu'il faudrait vivre. Notre maison à nous se dégrade chaque jour. Il y manque une femme. Une femme s'attache beaucoup à son intérieur. Et mon défunt mari me laissait faire dans la maison ce que je voulais. Il avait bien raison.